Qu'est-ce qu'il faut apaiser le foncier ? Tout le monde a besoin du foncier. Que vous soyez paysan, que vous soyez investisseur, que vous soyez état, collectivité territoriale, chacun d'entre nous a besoin du foncier. Le pasteur, avec son besoin de parcours du bétail. L'agriculteur, pour l'emploi que ça crée, mais aussi pour la production alimentaire. L'État, parce qu'il a besoin de construire des hôpitaux, des écoles, des aéroports, ça ne peut pas se faire, en tout cas pour le moment, ça ne peut pas se faire dans les airs, ça se fait sur terre. On a besoin du foncier. Toutes ces catégories de personnes ont besoin du foncier. La meilleure manière de stabiliser le foncier, d'apaiser le foncier, c'est de faire en sorte qu'on ait une gouvernance foncière équitable. Une gouvernance foncière qui prenne en compte les besoins de tous ces acteurs-là. Une gouvernance foncière qui est juste. Vous ne pouvez pas venir demander à des paysans de laisser leur terre sans qu'il y ait une compensation qui leur permette de faire face à leurs besoins de survie. D'autant plus qu'en produisant, ils nous nourrissent. Donc, nous, organisation de consommateurs, organisation de la société civile, nous avons un intérêt à s'équilier encore des terres pour nous nourrir. C'est un enjeu extraordinaire. Pendant que les autres pays ont du pétrole, le Sénégal vient d'en avoir une autre richesse. La première richesse de l'Afrique, c'est en réalité la terre. 60% des terres arables dans le monde se trouvent en ce moment en Afrique. Donc, il faut qu'on sache que c'est notre trésor. Pour cela, mettons en place des mécanismes qui veillent à ce que tous les gens, tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont un intérêt dans le foncier puissent s'y retrouver. Le document de politique foncière que nous avons élaboré de manière consensuelle, participative, inclusive avec la Commission nationale des réformes foncières sous feu, Moustapha Souhan. Ce document, il faut le sortir et le mettre sur la table et appeler tout le monde à venir discuter de cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !